En tant que directeur du Centre Régional des Oeuvres Universitaires de Saint-Louis, les étudiants qui viennent demander du matériel sportif à l'endroit du cours, c'était pour moi une occasion assez rapide, en tout cas de leur donner sous forme de subventions, de dons, je devrais dire, pour accompagner la nouvelle équipe de la Commission sociale. Et tout cela, bien sûr, après avoir, en tout cas, entendu le discours introductif, quand je l'ai recevé pour la première fois, où le secrétaire général de la nouvelle Commission sociale a fait, en tout cas, pour principe, la bonne gouvernance et la sincérité, donc, comme principe, en tout cas, de gestion de la nouvelle Commission sociale. C'est ce que nous animent tous, en qualité de directeur, pour accompagner les étudiants de l'Université Gaston-Berger, de manière générale, à avoir de bonnes conditions sociales, qui pourront éventuellement impacter sur le plan pédagogique et le sport. En tout cas, c'est un moyen très fort, en tout cas, pour serrer les liens de solidarité entre les étudiants, parce que c'est dans un terrain de football, de basket, de volleyball, ou bien encore de handball, qu'on peut tisser des liens forts de solidarité, mais aussi qui améliorent, en tout cas, la santé des étudiants. Et donc, on pallie, en tout cas, le plaisir, donc, à la santé. Et aujourd'hui, en tout cas, ceci vient matérialiser, tout ceci, pour qu'éventuellement, en tout cas, sur le plan sportif, aucun étudiant n'ait de problème, en tout cas, pour pratiquer son sport, donc, après avoir, en tout cas, étudié convenablement, donc, au niveau du campus pédagogique. Nous disons merci au directeur et à l'ensemble du CROUS, parce qu'en tant qu'esportif de haut niveau, je connais la qualité de ce don. Et pour que tout étudiant ou toute étudiante puisse travailler sur le domaine qu'il veut, sur le sport qu'il souhaite, nous disons encore une fois merci pour ce don. Pour la gestion de ce matériel, j'en fais une responsable entière, j'en questionne la responsabilité. Je vais gérer toute l'année, jusqu'à janvier 2020, Inch'Allah. Je vais gérer le matériel, Inch'Allah. D'abord, on remercie M. le directeur général du CROUS, parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un acte fort, non seulement d'avoir promis et d'avoir tenu parole. Et ça, je pense que l'université, les dirigeants, les responsables, sont tenus d'accomplir cette mission. À chaque fois qu'on promet une chose, à chaque fois qu'on donne parole, on est tenus de la respecter. Et je vous remercie infiniment, M. le directeur général. Et comme j'avais l'habitude de le dire, je vous l'avais dit, dès notre première rencontre, c'est-à-dire que cette année-ci, l'heure n'est pas au Chamaï, au Dispite. C'est-à-dire, l'heure est à ce que nous serrions les mains, mais dans la main, nous travaillons ensemble, parce que personne ne peut aller sans l'autre. La commune sociale ne peut pas aller sans le croce, et vice-versa. Donc, nous apprenons à la responsabilité de chacun et de chacune, et encore et encore, nous remercier infiniment. Et pour ce don, c'est vraiment un acte fort, un acte fort à l'endroit de la communauté étudiantine. Nous savons ce que le volet sportif, le volet sportif du Moës, a à l'endroit des étudiants, parce que le sport et la santé sont primordiaux. Et cette année-ci, je pense bien, avec une gestion transparente, et plus que même très transparente, nous allons gérer, nous allons répondre aux appels, aux besoins de la communauté étudiantine, et nous remercions encore et encore au directeur général du Cros.